... Nous connaissons des problèmes assez sérieux dans ce pays et l'un des problèmes qui revient très souvent, c'est des problèmes de parcelles, des problèmes de succession. On se pose la question, est-ce qu'un jour ça va finir ? Et puis, si cela devrait arriver, ça sera quoi ? Quel est le bouton sur lequel il faut appuyer ? Comment résoudre finalement ce problème ? Parce qu'au Congo, les gens ne meurent pas en paix. Ils meurent, on dit aller en paix, mais en réalité, leur nom reste cité dans les cours des tribunaux à tout moment, interrompant ainsi cette paix supposée être une paix réelle. Mesdames et Messieurs, cette émission va tourner autour d'une question, d'une parcelle. Et on a appelé un avocat pour qu'il nous explique exactement de quoi il s'agit. Et l'avocat, c'est Maître Justin Okoto, Océan Jou. Il va donc nous expliquer sur la question. Il est avocat au barreau métropolitain de Kinshasa-Gombé. Ils aiment bien qu'on dise métropolitain de Kinshasa-Gombé. Il est avocat de la famille Comté. Alors, comment allez-vous, cher Maître ? Merci beaucoup, je veux bien. C'est un plaisir pour moi de passer par des verres, votre émission. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Justin. Maître Justin, d'abord, pourquoi au Congo, l'un des problèmes les plus importants dans les cours des tribunaux, c'est le problème des parcelles ? Qu'est-ce qui se passe exactement ? M. Christian, vous savez, au Congo, non seulement au Congo et dans le monde, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des conflits. Aussi longtemps que nous vivons, il y aura toujours des problèmes. Mais ce qui est le plus important, c'est la manière de résoudre ce problème. Et voilà pourquoi l'État, dans son organisation structurelle, avait mis des mécanismes importants, c'est-à-dire des institutions étatiques, qui peuvent donner ou résoudre ce problème. Donc, il faudrait des structures matérielles et personnelles, compétentes, qui doivent donner réponse à ces problèmes. Mais même les hommes et les femmes, on ne meurt pas en pain au Congo. Quand tu as eu des biens et que tu les laisses, après ce sont des débats qui s'ouvrent après vous, ou même des gens qui vendent deux fois, trois fois la même parcelle, ou c'est des donations qui n'avaient pas été signalées, ou c'est des testaments qui sont contestés, c'est finalement un grand problème. Comment le résoudre ? Faire appliquer la loi ou comment ça se passe exactement ? Oui, effectivement. Tout doit se faire dans l'application stricte de la loi. Lorsque la loi est très bien appliquée, il n'y aura pas ce problème. Alors, le dossier que vous amène aujourd'hui, il s'agit d'une donation qui tourne mal et d'un poids très important du parquet qui, finalement, pèse sur le dossier. De quoi s'agit-il exactement ? Bon, monsieur Christian, vous savez, le problème objet de cette émission, c'est la parcelle portant le numéro 138 du plan cadastral de la commise de la Bombay. Et cette parcelle est une propriété de la famille Comté. Monsieur Comté, c'est un homme important, connu de tous, il est vivant, ou bien même intéressé par la maladie. Mais, c'est quelqu'un qui avait acheté sa parcelle pendant plus de 30 ans. Depuis 1991, monsieur Comté avait donné cette parcelle à ses enfants. Et, finalement, en 2018, parce que c'est une parcelle connue de tous, c'est au niveau de l'avenue à Guénia, ici. Et, c'est vraiment un point stratégique où beaucoup de gens en vivent cet espace. Et, c'est là où se trouvait Palma Beach. Oui, d'accord. C'est vraiment connu de tous. Sur cette avenue. Sur cette avenue. Très connu, cette avenue. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? En 2018, l'un des enfants qui est concessionnaire a demandé, a sollicité la licitation au tribunal de grande instance de tout ça. Alors, il faut expliquer la licitation pour ceux qui nous suivent à la maison. Oui. C'est une vente. Oui. Donc, c'est une demande de vente lorsqu'il s'agit d'un immeuble qui appartient à plusieurs personnes et que l'un d'entre eux veut sortir de l'indivision. Il peut saisir le tribunal pour que le tribunal ordonne la vente de manière à ce que chacun puisse prendre sa part. Parce que, justement, personne ne peut être contraint à l'indivision. Effectivement. Et vous êtes sans ignorer que l'article 34 de la loi dite foncière permet à toute personne d'être dans l'indivision, mais pas plus au-delà des 5 ans. Vous ne pouvez pas être contraint. Et lorsque vous voulez sortir de l'indivision, vous pouvez saisir le tribunal de grande instance qui ordonne la vente publique. Alors, donc, ça tourne mal finalement. un enfant veut sortir de l'indivision, il sollicite en bonne et difforme la procédure. Et ça suit le cours normal. Mais ça tourne mal à quel moment ? Bon, il faut signaler que lorsque M. Comté Badara avait fait cette donation au profit de ses enfants, ses enfants, en fait, en réalité, cette donation n'était pas signalée à sa femme. Parce qu'ils sont mariés sous le régime général, le régime des communautés universelles. Et lorsque les liens appartient à la communauté, un acte de disposition n'est peut-être posé qu'avec l'accord unanime de tous les désirs. Alors, maintenant que cette affront voudrait vendre, Mme, l'épouse de M. Comté, a refusé. Il a dit non, mais il y a eu une donation, moi je ne savais pas. Elle a aussi initié une action en annulation de la donation. Et les deux causes ont été jointes. Et le tribunal de grande instance de Kinshasa Goumbe a ordonné la vente publique, c'est-à-dire a ordonné la licitation parce que le tribunal a estimé qu'il y a eu les certificats d'increment qui reprennent le nom des affronts et ainsi de suite et par voie de conséquence devant un acte authentique, il faudrait qu'il y ait la vente. Et Mme a fait appel. Un appel, la coup d'appel de Kinshasa Goumbe confirmait la vente publique. Au détriment de la dame ? Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Mme respectueuse de la loi et de décision de la République a accepté la vente. Et maintenant, où se trouve le problème, M. Christian ? La vente ordonnée et le notaire affiche le communiqué pour la vente publique de manière de permettre à ce que tout le monde qui veut acheter la parcelle puisse remplir les conditions prévues par le communiqué du notaire. Grande est notre surprise. Nous voyons une lettre de la part d'un certain Mouladja Kachama. C'est qui ? C'est quelqu'un que j'ai... Donc, de la même manière que vous vous étonnez que tout le monde s'étend. Mouladja Kachama écrit à M. le notaire pour s'opposer à la vente. Il dit non, ne vendez pas cette parcelle-là mais reviens j'ai des droits et donc je m'oppose. La propriété de M. Comté qui date depuis combien de temps ? Depuis 1900... Non, neuf. en 1991. Wow. Plus de 30 ans que cette famille occupe cette parcelle au vu et au su de tout le monde. Avec le document. Avec le document. J'ai le document avec moi. D'accord. Si vous le permettez je peux peut-être vous présenter. Oui. Tous les documents, Les certificats d'enregistrement. Original. Et je dois vous signaler et d'ailleurs je vais vous dire quelque chose. Peut-être que ça peut vous scandaliser parce que vous me posez la question de savoir si les documents sont originaux. Je vous rappelle parce que mes clients sont des concessionnaires ordinaires. Leurs droits ont été renouvelés récemment ici à 2020 parce que la concession ordinaire a une validité de 25 ans renouvelable. Contrairement à la concession perpétuelle. La concession ordinaire c'est le droit reconnu aux étrangers ainsi qu'aux personnes morales. Et quand il s'agit de la concession perpétuelle c'est pour les nationaux. alors parce qu'il s'agit d'une concession ordinaire après chaque 25 ans le conservateur de type des immobiliers doit renouveler leurs droits. Et c'est ce qui fut fait ici en 2020. Pas moins de deux ans. Donc ils ont des documents authentiques originals je l'ai ici avec moi et qui sont en cours de validité. Et donc M. Kachama débarque. M. Kachama dit qu'il s'agit de sa propriété. Alors qu'est-ce qui se fait en réalité ? Qu'est-ce qui se passe ? Kachama initie une action en terrestre opposition contre l'arrêt de la cour d'appel de Kinshasa Gombé qui avait confirmé le droit et la vente publique des enfants des comtés. Et dans cette action-là il y a un certain Bansa Routang et la société SIM qui firent aussi leurs interventions volontaires pour dire non voilà aussi nous avons des droits sur la parcelle parce que c'est quand même une grande parcelle. Alors c'est des bonnes guerres nous avons dit non à toute légalité parce que nous avons des documents on est sécurisé par les documents reconnus par l'état congolais donc il n'y avait pas peur. Nous sommes devant la cour d'appel de Kinshasa Gombé la cour procède à l'instruction de la cause jusqu'à partir à ordonner l'expertise du conservateur des titres immobiliers. Vous savez que l'endroit congolais c'est le conservateur des titres immobiliers qui est l'autorité compétente pour délivrer les certificats d'enseignement comme dans le cas d'Espèce et le conservateur des titres immobiliers avait été invité de la Gombé bien attendu avait été invité par la cour d'appel de Kinshasa et la cour a examiné la cause a entendu toutes les parties jusqu'à que M. Christian a ordonné une descente sur le lieu. J'ai des rapports qui ont été produits de cette procédure-là. Le conservateur dit clairement que la parcelle numéro 48 49 qui serait l'émanation du morcellement de la parcelle de notre client ou de nos clients serait immatériel. Comment c'est immatériel ? Mais c'est ça justement parce que le conservateur a conclu parce qu'il a vu que sur le plan de la géolocalisation les numéros présentés par M. Moulad de Kachama ne correspondent pas à l'endroit querellien. Parce que jusqu'au moment où nous vous parlons les certificats d'enregistrement reprennent la même superficie la même configuration. Donc ils n'ont pas le droit de dire ils n'ont pas le droit de prétendre le contraire. Non mais c'est connu. Même un non-juriste qui n'a pas étudié le droit et qui lit régulièrement le droit peut comprendre. Parce que imaginez-vous l'article 227 de la loi dite foncière vous dit que les certificats d'enregistrement font foi de droits qu'ils le constatent. De droits qui sont constatés dans les certificats. ce sont des droits inattaquables. Et vous avez les certificats d'enregistrement qui démontrent noir sur blanc le copropriétaire. Et ces certificats d'enregistrement n'ont jamais été annulés. Renforcés par des rapports de l'autorité à Guitré qui est le conservateur d'éthique très immobilier. Alors est-ce que dans ces conditions il y a débat ? Moi je me pose la même question mais comment voulez-vous qu'on en arrive là si ils n'ont aucun moyen de défense ? Non mais M. Christian c'est comme ça que la Cour nous a donné raison. La Cour a suivi et a confirmé qu'il s'agit d'un réseau des mafians ce sont des spoliateurs et c'est un peu fréquent je ne vous apprends pas je vous suis régulièrement et je vois c'est pas moi qui suis le premier à dénoncer ce genre de comportement. Donc c'est un réseau et la Cour a déclaré les actions initiées par Banza ainsi que les autres intervenants Moulad, Kachama et les autres irrécevables et a confirmé définitivement nos clients comme étant le seul et l'unique propriétaire copropriétaire copropriétaire après qu'est-ce qui se passe ? Maintenant vous ne pouvez pas vendre pourquoi vous ne pouvez plus vendre votre maison ? Mais ce qui est étonnant vous savez M. Christian vous risquez même un jour tel que vous êtes assis dans votre chaîne comme ça on vous dit que non vous n'êtes pas propriétaire et ça peut peut-être paraître banal mais je vous dis ce sont des choses moi je suis encore jeune mais j'aimais et j'aime le droit mais je suis à un certain moment je me dis mais est-ce que ça vaut la peine de croire ? Souvenez-vous que c'est la justice qui élève la nation et si les gens ou la justice n'arrivent plus à travailler et qu'est-ce qui va rester ? C'est très compliqué c'est la catastrophe finalement parce que vous savez il y a ce qui étonne tout le monde c'est que pendant que Mouladja Kachama saisit la cour d'appel parce qu'il s'agit d'une question civile conflit de propriété le même Mouladja dépose une plainte au parquet général Pour quel intérêt ? Bon je ne sais pas pour quelle infraction parce que depuis pendant plus de deux ans nous sommes derrière ces dossiers devant le parquet et le parquet ne nous a jamais confronté avec ces Mouladja Kachama qu'on n'a jamais vu même à un seul instant alors se demande est-ce qu'il s'agit d'une personne fictive ? Alors qu'est-ce qui se passe ? La justice qui doit être au milieu du village le parquet saisit de la question civile de ce coup prend une réquisition d'information pour déloger les gens qui ont des droits constatés Vous n'allez pas nous dire qu'ils ont finalement délogé les gens ? Mais je vous dis à ce moment ici il y a des gens qui occupent la parcelle C'est pas vrai du fait de ce Mouladja Kachama qui a perdu à la cour Mais c'est pas vrai Quels sont les droits que M. Kachama a prévalu ? Non mais moi je vous dis je vous dis que Mouladja a dit qu'il a des droits il a des droits sur la parcelle 48-49 du plan cadastral nous nous sommes nous sommes au numéro 138 alors on se pose la question comment vous vous êtes 48-49 et vous venez sur la parcelle 138 on lui dit non c'est une parcelle qui a été morcellée mais laissez-moi vous dire la procédure de morcellement le morcellement c'est fait à la demande du propriétaire et nous qui sommes propriétaires nous n'avons jamais demandé le morcellement et dans les rapports que je vous dis parce que Mouladja même a demandé le parquet général a demandé un rapport qui a été produit par le secrétariat général le rapport atteste clairement que la demande du morcellement ne se retrouve pas au dossier mais de quelle manière est-ce que la personne a été morcellée ? non la personne n'a jamais été morcellée mon frère je vous dis que peut-être que parce que nous parlons avec la bouche je serais obligé peut-être de vous présenter les documents je ne comprends pas nous avons les certificats d'enregistrement qui datent de 2020 qui ne signale aucun morcellement qui ne signale aucun morcellement mais ça vient d'où qui reprend la même configuration de la parcelle la même situation même superficie mais est-ce que vous avez vu monsieur Kachal en question ? mais je viens de vous dire c'est d'une personne fictive c'est fictive parce qu'on n'a jamais vu un certain Mouladja Kachal ni son représentant même pas bon ce sont ses avocats effectivement on sait comment on fait les choses on vient on dépose la plainte quand on a les magistrats qui sont de l'obligence on organise des choses de manière frauduleuse et puis on commence au déguerfissement mais est-ce que vous avez vu les documents de monsieur Kachal est-ce que vous avez vu ne serait-ce qu'un document un contrat de location ou un certificat d'enregistrement avez-vous vu des documents ? nous n'avons pas vu les certificats ou non de Mouladja Kachal mais Mouladja Kachal prétend avoir monsieur Christian permettez-moi que je fasse usage de documents parce qu'il faudrait vous voyez même quand le président de la République parle de l'état des droits et nous en tant qu'avocat si je sors aujourd'hui c'est parce que la cour c'est de saisir de l'affaire je ne me reviens pas de commenter sur tout ça la justice mais aujourd'hui il m'est permis lorsque la décision est rendue on peut toujours dénoncer les comportements de certains magistrats parce que il n'y a rien que nous pouvons léguer à l'avenir aujourd'hui si vous n'avez pas d'argent si vous n'avez pas des gens qui vous soutiennent vous perdez vos biens et c'est vraiment une insécurité c'est très insécurisant et regardez il y a un certificat d'instrument au nom d'un certain Aïda Kanafe qui reprend je ne sais pas on parle de 49 49 48 49 les certificats sur le bas duquel M. Mouladja prétend avoir attiré le droit mais vous avez les certificats d'instrument de la société qui a vendu à M. Conte la société privée Simpa regardez un peu M. Christian vous avez le croquis vous avez les certificats de 1991 au nom de mes clients regardez c'est le même croquis vous avez les certificats d'instrument de 2020 qui renouvelle celui de 1991 c'est la même chose le même croquis parce que lorsqu'il y a morcellement il y a modification de la superficie exactement même de la configuration et de la configuration mais le conservateur de titres immobiliers qui est l'autorité compétente vous dit clairement renouvelle le droit en entier de mes clients et Moulaj Akasham nous sur le plan de la géolocalisation parce que je vous ai parlé des rapports peut-être que l'émission concerne en termes de temps nous avons des rapports ici qui ont été faits à l'intention du procureur général et dans ces rapports M. Christian si vous regardez à la conclusion les conservateurs concluent que la parcelle 48-49 c'est une parcelle fictive et immatérielle le rapport est là c'est-à-dire qu'elle n'existe pas ça n'existe pas et celui qui n'a pas prouvé ses droits est protégé par les parquets nous avons les certificats non entier renouvelés en 2020 qui signale aucun problème aucun morcellement mais ces gens-là sont dégarpis sur base de quoi ? d'une simple réquisition du parquet permettez-moi monsieur à l'intention de tous ceux qui vont nous suivre les parquets général ou les parquets dans son ensemble a pour compétence les faits infractifs donc la recherche des infractions leurs auteurs ainsi de suite et en matière civile il agit par voie d'action pour le cas par exemple des incapables mais mon cher dis-moi là où parce qu'il y a un droit la compétence est d'attribution là où il est donné compétence au parquet de pouvoir prendre des réquisitions pour déguerper les gens ça ne se fait pas et la constitution de la république du 18 février 2006 renouvelée le 20 janvier 2020 dans son article 34 dit clairement que nul ne peut être privé de ces biens qu'en vertu d'une décision judiciaire mais dis-moi quelle est la décision judiciaire qui prive ou qui ordonne le déguerpissement de mes clients aucune à l'absence d'aucune décision mes clients sont délogés monsieur Christian mais moi je ne comprends pas non plus j'essaie de voir comment ça se passe comment on peut être déguerpi et vous savez monsieur Christian nous avons saisi les autorités parmi les autorités il y a eu l'expecteur général c'est un procureur général après la cour de cassation monsieur Mounoko qui a été saisi en tant qu'appliataire parce que nous avons écrit à la CNPG on lui a dit plusieurs fois monsieur le procureur général vous n'étiez pas compétent pour ordonner des délogements ou des déguerpissements sur base des réquisitions il y a lieu que vous puissiez rapporter vos réquisitions à un certain moment le PG qui était en son temps l'expecteur général des services judiciaires et pénitentiaires il même a auditionné un certain magistrat si vous voulez Bongo Loimba Jumel il l'a même appelé il l'a auditionné sur PV et il lui a dit il a donné l'instruction il lui a dit que vous devez vous désaisir définitivement il y a la lettre de monsieur Liger vous devez vous désaisir définitivement de cette affaire parce qu'il s'agit d'une question civile et de l'heure que les instances civiles sont saisies vous n'êtes pas compétent en tant que parquet pour commencer à réguler sur des questions civiles et fort de cette lettre mes clients les parquets général va prendre une autre réquisition qui nous réinstalle deux mois après après un déguerpissement tous les préjudices causés deux mois après monsieur Christian croyez-moi après que nous soyons rétablis dans nos droits dans la parcelle le parquet général revient à la charge prend encore une deuxième réquisition c'est vraiment étonnant une autre réquisition pour dire nous voilà sur instruction de la hiérarchie c'est toujours ça mais c'est ça c'est pas moi qui ai écrit vous avez la réquisition avec moi c'est écrit noir sur blanc un deux trois quatrième paragraphe que sur instruction de la haute hiérarchie qui s'insurge contre notre réquisition vous voyez et il ordonne les déguerpissements de mes clients pour réinstaller Mouladja Kacham dans quelle parcelle dans la parcelle 138 de mes clients mais moi je me demande parce que la loi ou les lois de la république sont claires que les magistrats dont l'exercice de ses fonctions c'est l'actif 53 de la constitution qui dit que les magistrats dans l'exercice des efforctions n'est soumis qu'à l'autorité de la loi mais un magistrat qui vous dit que non il agit non pas sur l'autorité de la loi mais plutôt sur l'instruction de la hiérarchie lesquelles l'instruction de la hiérarchie sont contraires à la loi je me demande mais c'est quoi où en sommes-nous mais c'est quoi la voie de sortie de cette histoire non mais la voie de sortie c'est quoi c'est de demander à l'autorité qui a pris l'acte de rapporter son acte illégal tout simplement parce que nous avons nous parlons vous êtes des guérpilles nous sommes des guérpilles je vous dis nous sommes des guérpilles sur base de cette papérasse qui n'a aucun fondement juridique pourtant la première réquisition avait été rapportée ça a été rapporté nous ne savons pas les raisons qui ont changé et on nous dit non voilà parce que la hiérarchie on ne sait pas quelle est la hiérarchie parce que la hiérarchie nous a demandé de pouvoir vous déguerpiller donc nous sommes dans une république non pas de l'état des droits tel que proclamé par les chefs de l'état mais nous sommes dans un état de des instructions de la hiérarchie mon cher je ne sais pas je vous ai dit qu'un jour nous risquerons même d'être surpris demain on vous dit non vous êtes dans votre chambre cette chambre ici ne vous appartient plus vous vous risquerez de croire que ce n'est pas faisable mais ce sont des cas pratiques moi-même j'ai vécu ça on a écrit plusieurs fois au PG et j'ai même rappelé j'ai rappelé dernièrement le 19 j'ai le courrier avec moi le 19 août j'avais écrit à monsieur le PG parce que il y a eu un changement dernièrement ici qui s'est opéré au niveau de la cour d'appel de Kinshasa à Gumbay tout le monde a acclamé tous nous avons été très contents de voir ces changements parce que l'actuel PG tout le monde connaît et reconnaît sa rigueur mais nous sommes nous comptons toujours sur la bonne foi peut-être que quelque chose pourrait en changer mais nous avons écrit une fois de plus pour rappeler à monsieur le PG Kumbu envers qui nous avons beaucoup de différences et je le salue à Pensa et nous l'avons écrit pour lui dire qu'aujourd'hui la cour d'appel de Kinshasa à Gumbay qui est l'autorité compétente s'est prononcée nous avons l'arrêt ici l'arrêt qui est exécutoire rendu sous RCA contradictoirement rendu contradictoirement à l'égard de tout le monde là et qui a mis fait au débat sous RCA 36 446 c'était un arrêt qui a été rendu le 16 décembre 2021 et nous lui avons dit monsieur le PG d'abord un le parquet n'est pas compétent pour statuer en matière des questions civiles de conflit de propriété et pour votre information monsieur Christian le premier le procureur général après la cour de cassation avait pris une note circulaire numéro 001 pour interdire à tout magistrat du parquet de procéder aux réquisitions pour les déguerpissements non ça c'était déjà fait mais je vous dis mais personne ne veut suivre ça je vous dis je ne sais pas si c'est ça la hiérarchie dont le parquet général de la Gombe après la cour d'appel de Kinshasa Gombe fait allusion mais je vous rappelle que la même hiérarchie a interdit ce genre de pratiques et la constitution dit aussi que nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal mais cet ordre là de la hiérarchie quand vous examinez cet ordre là c'est en marge de la loi ce qui est vrai c'est que là je n'écoute que votre plaidoyer votre côté mais peut-être que si nous écoutons les autres peut-être qu'ils donneront une autre version des faits mais visiblement ce que vous me montrez comme document je me dis qu'est-ce que les autres ont comme document mais monsieur christian nous avons toujours demandé aux magistrats instructeurs d'organiser une simple confrontation pour que Mouladja et nous nous puissions nous regarder dans les yeux et présenter les documents par rapport à cette parcelle on a toujours demandé la confrontation cet exercice n'a jamais été organisé cet exercice n'a jamais été organisé et ce sera peut-être une bonne occasion j'ai lancé le débat pour que à la prochaine fois quand ils liront qu'ils viennent sur votre plateau et nous allons avoir s'ensemble pardon comme ça on pourra voir ça ensemble peut-être peut-être ils viendront mais moi je vous démontre avec des documents officiels des rapports des autorités compétentes c'est une question civile et nous invitons les parquets parce que c'est vraiment une honte de voir que dans notre pays il y a toujours des choses qui n'avancent pas et si aujourd'hui on peut accepter qu'il y ait des problèmes sur d'autres pouvoirs mais pas au niveau du pouvoir judiciaire parce que c'est le socle même de l'état des droits effectivement quelqu'un qui a tout mais peut-être que l'état ne devait pas délivrer des documents à la famille comptée mais comment se fait-il le même état vous reconnaître le droit et les services de cet état viennent violer vos droits où en sommes-nous ? Pouvons-nous parler de l'état des droits ? Ça ne s'explique pas ça ne s'imagine pas ça sévit l'état des droits sévit c'est un état dans lequel tout le monde est soumis sous l'autorité de la loi n'importe qui même le président de la République mais les magistrats qui sont censés faire respecter la loi violer la loi où en sommes-nous ? Alors on va terminer ce premier entretien c'est quoi encore une fois je repose la question qu'est-ce qu'il faut pour vous remettre dans vos droits ? Faut-il que le parquet se dessaisisse complètement de cette affaire ? Faut-il qu'on respecte les arrêts qui en principe sont erga omnes ? Qu'est-ce qu'il faut exactement ? Monsieur Christian je vous ai répondu à cette question et je vais encore vous dire que pour l'instant c'est un acte illégal et l'autorité qui a pris l'acte en vertu du principe de des équipolences l'autorité qui prend l'acte c'est celle-là qui doit la rapporter nous avons saisi la hiérarchie qui est le parquet général après la cour de cassation nous avons saisi même madame la ministre de la justice qui est aussi l'autorité de surveillance sur les magistrats nous avons également saisi le procureur général actuel pour lui demander de pouvoir annuler purement et simplement son acte parce que ça fait honte de voir qu'au panthéon on pouvait peut-être s'imaginer si ces choses-là se passaient dans des coins un peu réculés mais pas au niveau de la gombée quand même donc la voie de sortie dans un premier temps c'est dans un premier temps c'est demander au magistrat qui a pris l'acte de rapporter au besoin la hiérarchie c'est-à-dire l'autorité suprême les supérieurs qui étaient saisis de l'acte mais il faudrait il y a vraiment une complicité terrible parce que toutes les lettres ou tous les courriers que nous adressons sont perdus dans les suprits je vous ai dit que j'ai écrit plusieurs fois mais ça n'arrive jamais à destination ça n'arrive pas à destination parce que bloqué quelque part quand vous déposez on vous accuse de réception quand vous venez pour avoir la suite on vous dit non ce n'est pas dans les circuits vous regardez dans le bureau du destinataire on dit non tout a été sorti alors je vous dis c'est quelque chose de très voyez-vous une main politique derrière effectivement et c'est ce qui s'est dit mais ça fait très mal ça fait très mal parce que quand on veut politiser tout c'est vraiment quand la justice est politisée ça fait très mal est-ce qu'il y a des trafics d'influence bien entendu habit de pouvoir habit de droit bien entendu alors ce qu'on va faire c'est que le message est passé mais nous allons vous garder peut-être pour nous éclairer davantage et l'émission va passer et je crois que l'autre camp suivra l'émission et si l'autre camp estime que vous avez dit des contre-vérités ou vous avez présenté une autre version de la chose et bien la partie viendra vous allez les écouter vous allez l'écouter la partie puis on verra s'il y a possibilité de vous confronter c'est-à-dire de faire une confrontation entre vous et l'avocat de la partie que vous estimez avoir pétiné vos droits d'ailleurs peut-être ça sera un plaisir un plaisir vous l'ai-je dit un plaisir pour nous parce que c'est une demande que nous avons formulée devant même le parquet général mais qui ne vous a jamais été accordée qui ne nous a jamais été accordée pourquoi parce que je ne sais pas les raisons et les raisons sont simples à comprendre parce que l'autre camp n'a rien n'a rien comme droit très bien mesdames et messieurs vous avez suivi donc cette émission il s'agit bien d'une parcelle il s'agit d'une donation qui va finalement mal tourner d'une parcelle qui a des documents une partie semble avoir tous les documents légaux et même originaux des documents renouvelés dans le temps dans l'espace dans leur configuration malheureusement ça va mal tourner simplement parce que d'autres prétendants disent avoir des droits sur la parcelle mais quand vous regardez selon les explications de l'avocat il s'agit de deux finalement deux parcelles numéro 148 et 46 48 et 49 48 et 49 58 c'est quand même trop loin vous voyez que c'est pas la même chose mais puis après il fait long l'avocat le 48 49 n'existe pas c'est immatériel ça n'existe pas donc non seulement qu'il s'agit d'un faux truc mais en même temps il s'agit d'un truc qui n'existe pas donc on part du néant pour posséder ce qui existe déjà c'est quand même assez compliqué donc le plateau est ouvert pour les avocats de la partie adverse s'ils estiment qu'ils ont de vérité ou de contre-vérité ou de dénonciation à faire et bien les plateaux ils vont le faire comme mettre à cet exercice pour rechercher la lumière merci beaucoup à vous maître merci monsieur alors mesdames et messieurs maître Justin Okoto Océanjo était là avec nous il est avocat au barreau de Kinshasa Gombe il nous a fait l'honneur de répondre à toutes nos questions pour le compte de la famille Comté et nous nous retrouverons certainement prochainement dans notre numéro qu'elle a peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC merci 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 Sous-titrage ST' 501